Hello j'espère que vous allez bien alors cette semaine je suis tombée sur cette publication instagram et j'ai trouvé ce pull super joli donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo j'ai tricoté du jersey donc on va prendre la première maille et on va la tricoter à l'endroit là je vais prendre ma laine bleue et je vais venir monter une maille donc là on a une maille blanche une maille bleue que jusqu'à la fin de notre rang on va alterner une maille blanche et une maille bleue donc là on va prendre le fil blanc et on va faire une maille à l'endroit en blanc là on va faire pareil on va reprendre notre fil bleu attention attention de prendre le fil relié à la pelote et on va tricoter une maille à l'endroit donc là on récupère le fil blanc ensuite on récupère le fil bleu pour tricoter une maille à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang donc là ici on a de deux fils ça peut prendre du temps si à chaque fois on prend le fil bleu on fait une maille en droit on prend le fil blanc on fait une maille en droit il ya plusieurs techniques pour pouvoir tricoter deux fils de couleurs différents plus rapidement moi la technique qui me convient bien c'est d'avoir un fil autour de l'index de ma main gauche et un fil autour de l'index de ma main droite là je dois tricoter une maille à l'endroit en droit avec le fil bleu maintenant je dois tricoter une maille en droit avec le fil bleu donc je vais venir récupérer ici un maille à l'endroit avec le fil bleu maintenant une maille à l'endroit en blanc voilà et donc on va alterner une maille à l'endroit blanche et une maille à l'endroit bleu jusqu'à la fin de notre rang donc voilà on a fini notre rangée on a bien une alternance de maille blanche et de maille bleu marine et on va tricoter nos mailles à l'envers donc là il suffira juste d'inverser la couleur de la main donc c'est à dire que ici on a une maille bleue donc on tricotera avec le fil blanc ici on a une maille blanche donc on tricotera avec le fil bleu voilà ce que ça donne ici on va tricoter une maille à l'envers avec le fil blanc maintenant et si on va venir tricoter une maille à l'envers avec le fil bleu là une maille à l'envers avec le fil blanc maintenant une maille à l'envers avec le fil bleu et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rangée et vous tricoter en rond avec des aiguilles circulaires vous ne tricoterez pas des mailles à l'envers mais des mailles à l'endroit il faudra faire exactement pareil c'est à dire inverser la couleur des mailles donc au deuxième tour vous devrez tricoter une maille à l'endroit avec le fil bleu si votre maille sur l'aiguille est blanche et inversement donc on continue la technique que j'ai trouvé pour aller plus vite c'est d'avoir les deux fils en fait dans ma droite là c'est le fil blanc là c'est le fil bleu là c'est le fil blanc là c'est le fil bleu alors je vous conseille aussi de régulièrement venir d'étendre ici vos mailles de façon à ce que la tension du fil bleu et du fil blanc sur la même et pour pas que ça resserre en fait votre votre travail et voilà on a fini votre rang donc en fonction du motif que vous voulez à tricoter vous continuez ainsi de suite ici là j'en ai tricoté 4 l'autre côté que 2 vous pouvez faire des rayures ou tout un motif comme ça en tout cas je trouve ça super joli vous pouvez télécharger la liste des 5 erreurs à éviter au tricot en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo à bientôt et bon tricot